Déjà, on a allumé un laser, un laser vert, et là, en fait, il est en train de traverser l'aquarium qui, lui, est rempli d'eau. Ce qu'on voit, c'est que le laser, en fait, traverse en ligne droite l'aquarium. Il continue après aussi. Et il continue après, il traverse. Et moi, ce que je fais en plus, en ce moment, là, c'est que je mets un petit peu de lait dans l'aquarium pour le mélanger avec l'eau. Et là, il faut touiller, non ? Il faut touiller. Voilà. Piège. Bienvenue chez nous. C'est le piège que David vous attendait. Et là, du coup, on le voit mieux. On voit le laser dans l'eau, en fait. Alors là, on voit qu'effectivement, il traverse tout droit. Vous voyez bien, les cobayes ? Oui ! Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter de l'eau sucrée dans l'aquarium et on va se poser la question de ce qui peut se passer. Ah ben, on va se poser la question et puis on va voir la réponse. Chers cobayes, que va-t-il se passer lorsqu'on versera de l'eau sucrée dans l'aquarium ? Est-ce que vous pensez que le laser sera dévié de cette trajectoire ? Que le laser vert deviendra rouge ou bien que les traînées de caramel vont apparaître. Top, c'est parti. Je serais chouette, ça, si c'est le trait de caramel, c'est sympa. J'ai un peu faim. Vous n'avez pas répondu la même chose, vous n'êtes donc pas d'accord. En effet, vous pensez, les roses et les oranges, que le laser sera dévié de sa trajectoire. Pourquoi vous pensez ça ? Lucas et Martin, d'un seul coup, on a une explication. Lucas ? Ça va jouer sur la convergence. Ah oui, d'accord. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Bien sûr. Et vous, les bleus, vous pensez que le laser vert va devenir rouge. Pourquoi Clément ? Parce qu'on mélange, du coup, comme la peinture un peu. Bien, nous allons avoir la réponse en live, Chers cobayes. Regardez bien ce qui va se passer. Vas-y, tu peux en mettre beaucoup, beaucoup. Ouais, ça a l'air bon. Ouais, regardez. Donc là, on a mis beaucoup de sucre. On a mis beaucoup d'eau sucrée. Cette eau sucrée, elle est plus lourde, elle est plus dense que l'eau, sans le sucre. Et ça va changer les propriétés de cette eau, la façon dont la lumière va se propager à l'intérieur. En fait, la vitesse de propagation de la lumière va changer. Et bien, en fait, ça va dévier la trajectoire. Ah, donc c'était bien la bonne réponse. Bravo. Les roses et les oranges. Alors, comment on se fait, cher David ? Est-ce que c'est ce qu'a dit Lucas, la convergence ? Non, ici, c'est un phénomène différent qu'on appelle la réfraction, qui vient du fait qu'on ait changé les propriétés optiques du milieu dans lequel se propage la lumière. Alors, on a un petit dessin, peut-être. C'est ce qu'on va pouvoir voir ici, en fait. C'est exactement ce qui se passe ici. On a de l'eau qui est de plus en plus sucrée vers le bas. Et le laser va être dévié, puisque ici, du fait qu'on ait de plus en plus de sucre dans l'eau, la vitesse de la propagation de la lumière va diminuer. C'est extrêmement clair. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, David.